Nous allons dans le massif du Vercors où se prépare un festival qui va se dérouler du 8 juillet au 11 juillet. C'est sa deuxième édition seulement et c'est Valérie Chasteland qui va nous en dévoiler les points forts. Pour ce faire, il lui fallait prendre un petit peu d'altitude. Bonjour Valérie. Bonjour Alain, bonjour à tous. Regardez, je vous retrouve à nouveau à la Bastille, au sommet de la Bastille, au-dessus de Grenoble, pour vous parler d'un bébé festival avec son programmateur. Je vous présente Jean-Philippe Brutmann. Alors bébé festival parce que ce festival a deux ans, il est tout jeune. Absolument, c'est la deuxième édition. La première édition a très très bien marché l'année dernière. On a rajouté une journée cette année, donc on aura quatre jours de festival du 8 au 11 juillet sur le plateau du Vercors à Autran exactement. Comment est-ce que vous composez votre menu ? Un petit peu de salé, un petit peu de sucré, comment ça se passe ? C'est vrai qu'on a quatre jours de festival. L'intérêt pour moi, c'est de donner envie aux gens de rester et de voir le premier concert qui sera vendredi Naya à 15h30 jusqu'au dernier concert de Célassou, lundi soir en soirée sous le chapiteau. Il y a deux scènes. Il y a une scène extérieure avec des concerts offerts tout l'après-midi. Il y a deux têtes d'affiches chaque soir sous un chapiteau qui fait à peu près 1500 places. Mais musicalement, comment est-ce que vous faites ? J'imagine que vous avez des envies après le principe de réalité. Comment ça se passe ? La ligne artistique n'est pas neutre puisque c'est moi qui programme. Le programmeur est un artiste et un guitariste. Donc évidemment, on a structuré l'offre autour de la guitare et de ses grandes transversalités. Parce que ce qui est important pour moi, c'est qu'on se souvienne que la guitare, dans 99% des cas, c'est un instrument d'accompagnement. Et si on avait dit festival de guitare, on aurait pensé guitare soliste. Moi, ce qui m'intéresse justement, c'est que la guitare est un instrument fédérateur, transversal et qui permet d'aborder tous les styles. On va avoir du blues, du jazz, du swing et puis évidemment de la chanson française, de la variété internationale. Ça nous permet d'avoir un panel finalement de tout ce que j'aime et de tout ce que le public, j'espère, aimera aussi dans ces quatre jours de festival. Jean-Philippe, vous me parlez maintenant des têtes d'affiches ? Oui. Sous le chapiteau ? Sous le chapiteau, on ouvre vendredi 8, le soir, avec Raphaël Lanader, qui nous fait l'amitié d'un trio spécialement pour le Vercors Musique Festival. Instalez-vous, on va continuer la discussion tranquillement. Juste après elle, Hubert-Félix Thieffel, qu'on attend avec impatience parce qu'il a son public fidèle et aussi tout le public... C'est le poète ? C'est le poète et puis c'est quelqu'un qui est une renommée dans le métier, en béton armé en plus de celle qu'il a dans le public. Donc ça va être une très très belle soirée. On sent que votre cœur bat pour lui quand même. Mon cœur bat pour les 20 spectacles puisque je les ai aimés les 20, choisis les 20 et en fait cette promenade dont on parlait tout à l'heure, cette démonstration, ce menu, moi me plaît de la première case qui est à 15h30 avec Naya jusqu'à la dernière case qui est c'est la Sous de lundi soir. Alors c'est la Sous, vous m'en parlez un petit peu ? C'est la Sous, c'est formidable, c'est cet artiste belge qui fait cette... d'abord c'est une voix et puis c'est un style, c'est maintenant un style qui s'est imposé ces dernières années. Ça fait partie de notre tête d'affiche, on aura aussi samedi de la chanson française encore avec Alex Bopin et Dionysos. Dionysos avec un parcours assez remarquable puisqu'on sait que Mathias accompagne volontiers ses écrits de correspondance dans son journal du Vampire en Pyjama. Oui, qui marche, du fou de Dieu. Qui marche très très bien, c'est en même temps très puissant et en même temps très touchant parce qu'on sait que ça raconte un vécu à la fois dans la douleur et dans la poésie. Donc ça va être un très très beau moment également. Et puis ça c'est nos deux premières journées qui sont un peu axées chansons françaises. Et puis ensuite on ouvre un peu à l'international et on aura Charlie Winston, artiste formidable dont on connaît tous les tubes. Mais en plus il y a une présence cynique qui est à la fois dans l'intimité et dans le spectaculaire qui est assez formidable. Et Charlie Winston qui sera donc suivi de Luxe, qui est cette voix formidable. C'est un groupe français mais c'est de la pop et c'est de l'électropop qui est pour nous de la variété internationale. Et qui marche du tonnerre de Dieu en ce moment dans tous les festivals. Ils remplissent les salles et c'est vraiment une grande communion et une grande joie. Et puis on terminera donc le lendemain avec la Diegros qui est de la cumbia électro qui nous vient de Buenos Aires. Suivi de Célato dont on a parlé. Donc pour une je crois une très belle promenade, un beau voyage pendant ces quatre jours. Au-delà des têtes d'affiche il y a bien sûr les coups de cœur même si vous avez des coups de cœur pour tout le monde. Mais quand même les petits nouveaux ceux qu'on va découvrir. Oui il y a trois artistes qu'on voudrait particulièrement mettre en lumière. C'est Jimmy Droyard, guitar swing formidable. Jean-Marie Marillet qui est une voix blues fabuleuse. Ainsi qu'Agathe Hirasema qui est l'Agathe Jazz Quartet du jazz vocal absolument magnifique. Voilà, des futurs stars. On l'espère mais c'est surtout déjà de grands musiciens et des projets qui sont en train de prendre leur place. On termine peut-être en musique Jean-Philippe parce que là c'est notre dernière émission de l'année. On parle des festivals, on parle de l'été, on a envie d'un... Bon alors je précise quand même à Alain que la guitare que vous allez voir c'est la guitare de mon fils. C'est une petite guitare d'étudiant toute simple. Ça n'est pas l'instrument de Jean-Philippe qui est musicien, guitariste, voilà c'est précisé, c'est important. Vous fissez à accepter de lui prêter et on se dit au revoir en musique parce qu'on en avait envie sous le soleil de la Bastille juste avant l'arrivée de la pluie. On y va Jean-Philippe ? Un artiste. Il est pas si mal cette guitare. C'est très bien. Un guitariste ne peut jamais s'empêcher de jouer quand il voit une guitare. Même modeste. Ça veut dire bonnes vacances. Et bienvenue dans le Vercors. Merci Valérie, bonnes vacances. Ça va très bien cette guitare. Voilà le Vercors Musique Festival du 8 au 11 juillet. C'est dans le cadre grandiose du massif du Vercors.